... L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin Gomes... Amis, auditrices et auditeurs, Fabrice Caro, Clément-Marie, la chronique cinéma de Benjamin Gomes, numéro 496, vous dit bonjour, bonjour... C'est un bonjour qui fait peur, en fait. Bonjour ! Bonjour ! Voilà, merci, vous avez peur. Peur car on parle du film Livide, qui sort en DVD avec OuiFM. Et comme tu es un privilégié, tu l'as vu avant nous. Et oui, Livide, film français à mi-chemin entre le conte vampirique et le film de maison hantée. Alors, l'histoire, c'est celle de Lucie, une jeune fille de la côte bretonne qui commence un stage d'infirmière à domicile. Et comme elle est bretonne, forcément, son petit copain William, il est pêcheur, le genre que quand tu le prends dans tes bras, tu sens le cabillaud pour trois jours. Faut aimer l'océan ! Oui, voilà, c'est un petit peu le problème avec les bretons qu'on salue, cela dit. Bref, au fil des visites, en ce jour d'Halloween, Lucie et l'infirmière rendent visite à Déborah Gésel, une vieille femme, dans le coma, seule dans sa grande maison. Et quand Lucie apprend que la vieille aurait caché un trésor dans la baraque, elle en parle à William, qui organise un cambriolage nocturne. Mais alors, comment vous dire ? La baraque, ce n'est pas tout à fait un bungalow, pierre et vacances. On a plutôt affaire aux manoirs, genre 19e siècle. Enfin, au niveau de l'architecture, je ne suis pas sûr de la date, mais au niveau du ménage, c'est certain que l'aspirateur n'a pas été passé depuis l'invention de l'ampoule. Et donc, Déborah, d'accord, tu es dans le coma, mais ça t'arracherait la gueule de lâcher deux chèques emploi-service pour que le petit personnel foute un coup de plumeau sur les bibelots ? Non, je demande. Et puis alors, la déco, qu'est-ce que c'est que cette passion pour la taxidermie ? Non, ce n'est plus des murs, c'est un tableau de chasse. Alors, si tu appelles les maçons du cœur pour rénover l'ensemble, le décorateur intérieur veut nous faire une dépression. Excusez-moi, les amis, c'est trop horrible pour que je me taise. Mais quand la porte tord au ventre, Benjamin, il faut expulser. Alors, justement, merci, la maîtresse de maison a pas immortalisé que les lapins du jardin, elle a aussi empaillé sa fille. Et quand la bande de cambrioleurs en herbe se retrouve re-piégée dans la maison par une force maléfique avec une gravataire dans le coma prête à réveiller son instinct de buveuse de sang, tu sens qu'Halloween ne sera pas aussi festif que prévu. Des bonbons ou la vie ? Eh bien, la vie. Donc, à travers des révélations angoissantes, on comprend que la famille a signé un CDI avec le mal et que la maman a très envie de toucher une augmentation. Alors, Lucie et son capitaine igloo d'amour sortiront-ils vivants de la maison de l'angoisse ? Déborah Gessel, changera-t-elle de méthode d'éducation ? Parce que l'empaillage est un peu excessif comme punition. Vous le saurez en regardant Livide, sorti demain en DVD et Blu-ray avec OuiFM. Bonne journée et bon DVD. Retrouvez tous les podcasts sur OuiFM.fr.